Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de trois ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœufs et de légumes déshydratés. A l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provision, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit-déjeuner avant le décollage. Steaks, œufs, pains grillés, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la Mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 kilomètres pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage, car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ une minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à Terre situé à Houston, au Texas. L'aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmée par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre, où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne la sentit qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison, et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficultés pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de deux heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les deux corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'une heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain. Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'une minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les deux tiers d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit, « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'il ne savait pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leurs capsules dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leur repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oaklande en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fawcett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre. Et il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leur support, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Hum, mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elles se mettent à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super ! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son. Et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particules. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques. Et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte. Comme dans le cas d'une supernova, par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais, quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisses soupes chimiques. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense. Le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air. À une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres. Ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Percé qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sein. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi. Mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radios. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air, à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouche tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique, avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt, écoute. Le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques, en d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en son. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers. Tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Si le soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savannes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors, sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue. Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs. Mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène se développe grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commenceraient à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commencerait aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir. Mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles et ils manqueraient bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains, car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps. Mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient. La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient choses du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes capables de supporter des températures glaciales en deviendraient les maîtres. Les structures même s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler. Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain ? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes. Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas, notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelles conditions, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du Soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre oui sera aussi beaucoup plus sensible car les échos sont nombreux dans les souterrains. Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons. Mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où. Donc, ils pénètreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'oursons d'eau aux tardigrades car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à huit pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospèreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et ramperaient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin. Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte.